Comme des milliers d'entre vous, François s'est inscrit sur notre site internet, turbo.fr, souhaitant ainsi participer à une journée de rêve à nos côtés. C'est comme ça qu'il a vu cette semaine débarquer chez lui Étienne Bruet, qui lui a proposé de prendre le volant de la FF, ben oui, vous le savez, la toute dernière Ferrari à 4 roues motrices. Et ils sont partis ensemble pour Lyon. Un voyage de la Terre à la Lune, ça mérite quelques explications. Reportage d'Étienne Bruet. La journée de rêve se poursuit, cette fois-ci direction Lyon, où une autre surprise l'attend. Nous sommes à Liouet, où le maître des lieux, Pierre-Nicolas, accueille François, qui ne sait absolument pas où il se trouve. Il paraît que c'est une journée de rêve. C'est une journée de rêve. Ça a bien commencé. Ça a bien commencé, c'est un petit joujou. Ça fait combien de chevaux, ça ? 660. Bon, eh bien, ici, la journée de rêve, c'est 850 chevaux. Depuis 4 ans, ce centre unique au monde et ouvert au public fait la parbelle à l'univers de la compétition, Tu vas voir, c'est un endroit où on vit des émotions ? De manière très, très originale, un lieu futuriste, ultra moderne, digne de Star Wars. En fait, Liouet, c'est le seul lieu au monde où les gens peuvent rouler sans être un pilote professionnel à bord de F1. Ce sont des vrais F1 qui sont montés sur des vérins et qui retranscrivent jusqu'à 2G. Donc, tu vas pouvoir réellement rouler dans une F1 à 850 chevaux. François relève le défi, enfile la tenue de pilotage appropriée et découvre le fonctionnement du simulateur, un bijou de technologie qui reproduit toutes les sensations d'une vraie F1. Et comme si ça ne suffisait pas, il va inaugurer un nouveau circuit, un tracé inédit sur le sol lunaire, oui, totalement imaginé d'après de vraies photos de la NASA. Ça dépote. C'est énorme. C'est énorme cette sensation qu'on a. Autant les premiers tours de roue, c'est un peu déroutant parce qu'il faut qu'on découvre un peu tout, les sensations, les commandes. Donc, les repères sont bouleversés. Et là, quand on commence à prendre des repères, on ose mettre de la vitesse. Dans l'anneau, là, on est à bloc. On sent vraiment qu'il y a la force centrifuge qui nous plaque et musculairement, on le sent. On perçoit vraiment l'effort physique qui se rapproche à la réalité des choses. C'est plus du jeu, c'est plus de l'image. Oui, vraiment, c'est fabuleux. Voilà, François aura goûté à plus de 1500 chevaux en une seule journée avec en prime un voyage sur la Lune, de quoi franchement rêver.